Mbolani, aux citoyens du monde et aux amoureux du Gabon. Étape par étape, nous découvrons ce beau pays d'Afrique centrale et merci de rester fidèles à cette chaîne qui évolue bien grâce à vos partages. Dans cette nouvelle capsule, on va s'intéresser à la ville de Franceville dans le sud-est. On va parler de certains détails que j'avais pas pu inclure dans la vidéo précédente. On va faire une petite promenade détaillée dans un lieu incontournable de Franceville, toujours en compagnie de Joanna et Terry. Si on ne peut pas tout dire en 8 minutes, nous aurons tout de même un autre regard sur cette localité. Restez câblés, on se dit à tout de suite. Une chose est certaine à propos de Franceville et ses localités environnantes, c'est qu'elles offrent l'une des meilleures toiles de fond sur le territoire gabonais. Et lorsque l'on apprend de Franceville, le regard pour les yeux continue au sommet de ses collines vertes. Si lors de votre périple dans d'autres localités du Gabon, vous avez constaté beaucoup de coupures d'électricité, à Franceville, les gens ne se plaignent pas trop. Ici, les voyageurs utiliseront moins leur banque d'alimentation. Si les points de vue divergent en ce qui concerne la localité la plus accueillante du Gabon, a priori, les Francevillers ne sont pas du tout enfermés. Car ici, il y a une forte communauté étrangère établie depuis des années. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'un long séjour à Franceville ou les localités environnantes vous donnera certainement ce sentiment de vivre une vie parallèle en raison de sa proximité avec le Congo. On va nous étonner parce que quand on remonte dans le temps et tout, il y a d'autres qui disent même que... Là, c'est une province du Congo. On ne va pas trop se développer là-dessus, mais nous sommes des frères. En bref, Franceville s'apparente un peu à la ville de Bitam qui fait frontière avec le Cameroun. C'est le genre d'endroit où l'on ressent une influence de l'autre côté, mais on n'est pas du tout déraciné. Et si, comme moi, vous voulez savoir si Franceville est une zone hors de danger pour les noctambules, Théry tente de répondre à cette question. Je me demande la nuit, tu rentres chez toi, il n'y a rien en fait. Voilà, si maintenant tu te fais braquer, c'est que c'était ton jour. C'est vrai. C'est pas comme si c'était reconnu ici, qu'il y a des braquages un peu partout et tout, non. Peut-être des petits pickpockets et tout et tout, mais il y a des braquages. Et si de prime abord, Franceville est une localité calme et reposante, il y a un lieu en plein cœur de la localité qui échappe à la règle. Le couloir de la mort. Le couloir de la mort est situé au quartier Potos. La journée, il y a rempli de commerce et les soirs, presque tout s'est permis. Entre bouffe de rue, alcool, c'est le genre d'endroit où il faut être vigilant lorsqu'on est touriste, car il y a beaucoup de monde. La machine, tranquille là. Ma femme me dit que je dois boudre la candidature. Ici, c'est le CA TV. Et si je suis en train de rouler. Ah ok. Ah ok. Ah ok. Ok, c'est parti. Allez, tranquille là. Ici, c'est le Diam's Club. Ah, OK. Et là, tu viens quand même de temps en temps? Alors là, bon, pas régulièrement. Pas plus tard qu'hier, madame et moi, on est venus voir une petite un verre, un verre ici. Ah, bon, on est encore à l'exemple. Là, elle parle pas beaucoup, hein? Non, non. Ah, c'est la gare. Ouais, c'est une norme d'hier. En fait, c'est les taxibus qui partent en cartes de sable, qui font en cartes de sable, en gali. Le taxibus est populaire à Franceville. Et le tarif varie entre 100 et 200 francs CFA selon la distance. Mais il y a également des petits taxis qui peuvent vous coûter en moyenne 1500 francs CFA si vous voulez prendre une course. La journée, c'est ici la gare. Et la nuit, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Ah oui? Ouais, c'est maintenant les barres, les chauds. Je peux bien voir, Marc. C'est là, tu as sent la braise, ça sent... Donc là, on est arrivé presque à la fin du couloir de la mort. Voilà. C'est là, c'est là. Il y a encore un petit, un petit snap. Ça fait derrière, là. Maintenant. Le carrefour, là. C'est au carrefour la maison de la femme, non? Oui, c'est au carrefour la maison de la femme. Carrefour la maison de la femme. Ah, c'est le carrefour la maison de la femme. OK. Alla, l'arrière, tu as... Ok. Le texte-mane le plus mauvais du Haut-Togoué. C'est dit? Non, tu vois, tu sais. Oui. Il est où? Il est là. Tu vois ce qu'il a été dit, hein? Ton frère, en fait. Très bien, on s'appelait comme ça. Le texte-mane le plus mauvais du Haut-Togoué. Oui. vous vous êtes bien connus personne ne peut vous toucher donc personne ne peut oser vous toucher et là je suis bien tombé déjà mentionné dans deux vidéos précédentes cette gourmandise qui est ancrée dans les habitudes alimentaires des gabonais les gâteaux comme on les appelle communément cette vedette du petit déjeuner et du goûter n'est pas une invention gabonaise c'est une expérience à ne pas rater lors de votre prochain séjour au gabon dans un prochain numéro nous tenterons d'aborder certains aspects qui tournent autour de cette gourmandise mais pour l'heure nous allons fermer cette parenthèse pour découvrir un fait drôle à propos de la ville de franceville avant de se séparer à libreville il y a le bord de mer nous aussi on a notre bord de mer c'est quoi le bord de mer malheureusement il n'y a pas la mer on a nommé ici le bord de mer les snacks aussi les appartes aussi les appartes lavages et lavages ok c'est là l'autre côté là c'était donc un aperçu de la vie à franceville dans nos prochains numéros nous parlerons de plusieurs autres aspects de la société gabonaise pour l'heure merci d'avoir suivi n'oubliez surtout pas de vous abonner de laisser un commentaire et de partager mais aussi de cliquer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos on se dit à bientôt pour un prochain rendez-vous what the wind takes me magnifique randonnée と offers a